salut bienvenue sur la chaîne de la prépn là je voulais faire une petite vidéo sur comment se passe une médiation pénale avec un pervers narcissique ou plutôt avec une perverse narcissique je voulais amener là pour le coup mon point de vue d'homme victime d'une femme perverse narcissique de ce que j'ai vécu alors j'avais fait une vidéo qui s'appelait relecture de notes une première partie de relecture de notes où j'avais pris des notes de ce qu'elle faisait ce qui se passait quand j'étais harcelé c'est un conseil que je vous redonne à nouveau de tout noter sur une application avec mot de passe parce qu'avec le temps vous allez soit l'oublier alors peut-être une bonne chose de l'oublier avec le temps mais à un moment donné vous êtes tellement harcelé il utilise tellement des techniques de ce que j'appelle la technique du chaud froid mais tout et son contraire qu'à un moment donné on se souvient plus quoi on a des pertes de mémoire donc faut vraiment noter et quand on va à la police on a tendance un peu à oublier ce qui s'est passé parce que justement on est victime du coup ce qui est étrange c'est qu'il faut relire ses notes avant avant d'aller à la police parce que sinon on passe pour la personne qui invente qui a noté qui crée un scénario en fait non pas du tout c'est juste que quand on est victime de harcèlement il y a des choses dans votre cerveau qui jouent et on a on a tendance à un peu zapper tout ça bon bref et donc en faisant cette vidéo j'en suis venu à me rappeler que j'avais fait une médiation pénale et j'avais complètement oublié alors pour le souvenir que j'en ai il faut savoir que les pièces jeudi que je les ai chez mes parents et donc j'ai pas eu le courage de les reprendre je leur ferai peut-être plus tard si ça a un intérêt mais je me rendrai compte qu'effectivement il y aura peut-être des différences avec ce que je raconte comme disait boris ironique c'est que à travers la mémoire traumatique le cerveau change un peu les souvenirs ce qui est tout à fait normal il en parle dans pas mal dans ses bouquins enfin bref là je voulais parler du coup je me suis rappelé de la médiation pénale et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au départ elle est devenue violente m'avait donné je pense un coup de poing quelque chose comme ça j'ai porté plainte et elle elle a pas porté plainte elle pensait pas que j'en étais à ce stade là et j'avais compris que c'était une perverse narcissique par mon meilleur ami alors c'est toujours j'ai compris que c'était par mon meilleur ami mais en même temps j'étais un peu dans le déni de la situation c'était très étrange en fait c'est que je voulais j'avais compris mais sans vouloir je voulais ne pas y croire quoi bon bref et donc bah je porte plainte et ça donnait lieu à une médiation pénale alors faut savoir aussi j'étais dans un combat en me disant bah ouais peut-être que je me sépare et donc j'avais contacté un avocat je comptais me séparer mais je pouvais pas partir comme ça sinon ça peut faire abandon de foyer ou abandon d'enfant enfin c'était très compliqué de faire ce double jeu en fait et je me rappelle toujours donc en gros la médiation pénale quand ça se passe donc de souvenir il y a un rendez vous individuel donc la médiation pénale elle a eu un rendez vous avec elle et moi en deuxième rendez vous et après il y a un rendez vous en commun et soit on a et soit on trouve un accord pour que ça se passe mieux et que et on se revoit après six mois six mois six semaines après se souvenir j'en ai deux mois ou six semaines et si ça se passe bien bah en fait on oublie la plainte moi je laisse tomber la plainte et puis voilà mon avocat que je voyais à l'époque m'a conseillé de façon d'accepter parce que de toute façon si je continue à la plainte ça sera non sans suite j'avais qu'un jour ou deux jours d'ITT j'avais deux jours de souvenirs d'ITT donc c'est pas grand chose les jours d'ITT c'est quand vous allez dans si vous êtes victime de violence faut absolument le faire constater par un officier judico médico judiciaire que ça doit être un médecin médico judiciaire qui va vous vous donner des jours d'ITT donc ITT c'est interruption temporaire de travail en fait c'est une unité de mesure par exemple si moi je vous donne une petite claque comme ça quoi que vous voyez pas parce que je suis en audio ou un gros coup de poing dans votre gueule où vous défonce la gueule si dans le texte il écrit monsieur a donné un coup de poing on sait pas si c'est un une claque on va dire on va dire une claque on sait pas si c'est une petite claque ou si c'est une grosse baffe comme un coup de poing qui vous qui vous donne des séquelles donc les jours d'ITT ça va être un élément de mesure pour pour identifier le seuil de violence ou de blessure que vous avez en violence physique il faut savoir de souvenirs je sais plus pourquoi mais au dessous de cette au dessus de cette ça passe sans pénal ou ça va pas quoi ça va vous passer au cap au dessus si vous êtes en dessous de 8 bah c'est pas grand chose en gros pour eux mais au dessus de 8 voilà si quelqu'un vous agresse un peu narcissique vous avez plus de 7 jours d'ITT ça il est retendu pour vous non je vais pas dire ça mais enfin voilà faut absolument le faire valider quoi et il y a beaucoup de gens qui portent plainte qui vont pas avoir ces unités mais après ça vaut rien en fait la plainte si vous n'avez pas ce document des unités médico-judiciaires ça vaut rien donc normalement les flics quand vous portez plainte vous dites bah voilà vous prenez rendez vous on prend rendez vous où vous allez alors ce qui est bizarre c'est que j'ai rendez vous deux jours après quoi donc c'est un peu banon donne un coup de poing faut essayer d'y aller tout de suite il y a des hôpitaux aussi alors je change mon sujet mais je parle des jours d'ITT il y a aussi des hôpitaux qui permettent de le faire directement ce qui était le cas dans le coin où j'étais où elle allait aller sur ma deuxième plainte donc appeler des hôpitaux renseignez vous mais c'est possible qu'ils puissent le faire directement moi c'était possible dans un hôpital à paris bon je l'ai pas fait mais elle l'a fait en fait alors que j'avais pas je l'avais pas violenté en fait donc elle est simulée bon bref médiation pénale voilà bon c'était un petit aparté sur les jours d'ITT si vous savez pas maintenant vous le savez médiation pénale bah j'arrive donc elle elle a déjà vu et là je vois que des affiches de femmes battues quoi sachant que moi j'étais victime de harcèlement alors voilà je vais je reprendrai des j'ai jamais des exemples souhaités j'ai pris des notes mais j'ai jamais les exemples donc là je vais pas revenir sur les exemples mais tout de suite je vois un parti pris des murs est ce qui est une réalité donc elle m'en dit c'est bien beau de dire bah oui les hommes il faudrait plus parler mais déjà c'est mort et quand j'ai vu son regard la nana mais elle avait déjà enfin elle avait été complètement convaincu par mon ex corps alors que c'était moi la victime et j'ai eu à faire quelqu'un de froid de machin de je sais pas je me rappelle plus plus exactement ce que franchement c'est sorti de ma mémoire mais voilà bah j'ai expliqué qu'il s'est passé fait oui oui machin mais rien à foutre après je me suis dit bah ils sont peut-être pas là devant la compassion et après on s'est vu à deux et voilà et donc j'accède en fait je suis mon avis de mon avocat il faut dire qu'en fait ça me fout très mal en fait le conseil de mon avocat qui me dit bah non mais laissez tomber et moi j'avais tellement de besoin que bah voilà je crois à la justice à la loi que c'est normal mais comme il ya un enfant pour elle c'est quand même en fait en gros comme c'est la mère faut protéger la mère c'est pas grave elle est hystérique vous voyez vous êtes un peu violenté vous êtes un homme quoi vous pouvez partir et sauf que moi j'étais vraiment dans la pensée du père narcissique qui peut être dangereux avec son enfant moi je disais qu'elle rotait dessus qu'elle lui avait donné un coup je disais tout ça quoi donc je parlais aussi en gros voilà je parlais des violences sur moi mais je parlais aussi des violences sur mon enfant sauf que pour eux ils peuvent très bien dire que j'affabule que je lui en veux qu'ok ils sont peut-être dit bon bah même s'il dit la vérité elle m'a foutu un coup de poing bah voilà je veux tout lui foutre sur le dos en racontant n'importe quoi en disant c'est ça qu'ils pensent quoi à aucun moment ils se disent qu'une mère peut frapper son gosse ou qu'une mère peut roter sur son enfant quoi même pour moi c'est incompréhensible donc je comprends que ça peut être incompréhensible pour les autres et moi c'était dur et puis en fait les six semaines durant ou les deux mois entre les deux médiations pénales en disant quoi moi j'ai dû dire bah voilà on doit se séparer mais moi faut que je trouve un logement donc j'ai besoin de temps de me retourner donc j'avais dû dire ça à la médiatrice pénale c'est que à un moment donné bah ouais on va probablement se séparer enfin j'avais dû dire quelque chose comme ça ce qui paraîtrait sans toute logique et j'avais essayé de négocier la séparation je m'en rappelle plus trop faut vraiment que je reprenne les documents mais mais entre temps voilà elle avait repris des violences vraiment plus graves et là j'ai vraiment craqué j'ai eu sept jours d'ITT pour violences psychologiques qui a été vraiment détectée et je retourne à la médiation pénale et à un moment donné bah voilà comme je veux dire je suis un homme bah voilà je on essaye de garder le cap parce que je voulais pas vous poser en victime en tant qu'homme en disant bah ouais on va vous dire que vous êtes fragile donc il y a ce truc là c'est comme disait mon avocat quoi toi faut faut encaisser faut encaisser et puis à un moment donné quand je voyais que la médiatrice poussait à tout pour pas que je continue ma plainte bah à un moment donné j'ai craqué devant elle je me suis mis à chialer comme une pauvre merde et là elle a changé complètement d'avis quoi elle a regardé mon ex et là elle a compris quoi c'est que alors peut-être qu'à un moment donné bah j'ai craqué peut-être qu'à un moment donné ça me faisait du bien de craquer pour qu'elle comprenne donc tu vois et peut-être qu'à un moment donné parce que voilà on retient on se retient on se retient et là elle a flingué et puis moi c'était trop tard de toute façon la médiation pénale mon à quoi elle me dit bah en compte est-ce qu'on a continué bah ouais ouais on a porté plainte j'ai continué en porte mais vous voyez j'avais complètement oublié la plainte a continué quoi ce qui était pas du tout du coup ma faveur pour demander la garde alternée la plainte a continué derrière mais mais voilà quoi à aucun moment cette femme m'a cru quoi je le ressentais bien et je me rappelle très bien je me suis dit putain mais comme elle l'a vu la première fois j'ai pas pu renverser la situation et donc j'en ai conclu que quand j'allais voir la psy médicale quand j'allais voir la psy de la justice médicale parce qu'on a demandé une analyse psychiatrique je sais plus comment on dit je me suis dit bah faut que je la vois en premier la psychiatre pour que je puisse la convaincre pour pas qu'après ce soit trop tard parce que dès qu'elle arrive à convaincre une personne j'ai beaucoup de mal à renverser la vapeur j'y arrive quand même mais que quand je me positionne vraiment victime et que et que je montre les émotions quoi et en fait je masquais toutes ces émotions de victime parce que parce que voilà on va dire monsieur est dépressif quoi monsieur est faible c'est ce qu'ils ont plaidé au son avocat a dû plaider ça et il faut aussi montrer qu'on est fort qu'on est ok on a été victime d'une femme mais on est on est plus fort que ça on est fort on peut demander la garde pour l'enfant on peut demander la garde d'alterner elle nous a frappé c'est pas très grave voilà c'était l'argument de mon avocat il avait certainement raison bon bref il y a plein d'histoires je peux vous raconter avec les avocats que je redirai si je les ai pas dit mais voilà j'ai envie de vous dire que voilà si vous êtes un homme et que vous faites une médiation pénale ce qu'avait dit voilà en conclusion ce qu'avait dit mon avocat c'est que c'est un peu de la ça sert à rien c'est juste pour ça sera un non lieu si on vous amène en médiation pénale en gros si vous êtes un homme ça sera un non lieu sauf s'il y avait plus de 7 jours d'ITT et qu'il y a des preuves mais si un enfant un petit enfant à bas âge enfin voilà le juge enfin ils voient tellement d'histoires de crimes de trucs beaucoup plus violents que je pense qu'il y a un élément au niveau de la justice de comparaison que nous c'est rien quoi j'ai juste à assumer la responsabilité à partir et ils le voient comme ça et que voilà c'est vraiment partie intégrante pour les femmes alors n'hésitez pas si vous êtes une femme et que vous avez vécu ça et que pour vous ça a joué contre vous parce que c'est un père ainsi qu'il a su manipuler la médiatrice pénale mais je crois qu'en règle générale c'est ça qui est étrange c'est qu'il me semble parce que comme disait mon avocat si j'avais été une femme j'aurais refusé la médiation pénale et j'aurais demandé la garde et j'aurais été agressif quoi il n'y a aucune raison si j'avais été la femme et je me dis cette personne est dangereux cet homme est dangereux pour mon fils tu fais pas une médiation pénale tu acceptes pas tu dis non non moi je me sépare je prends mon fils je me casse et je veux l'éloigner de mon enfant quoi la médiation pénale c'est fait juste pour pas que tu portes plainte quoi c'est pour arrêter la plainte pour désengorger les tribunaux voilà ça sert à ça la médiation pénale ça sert pas à t'aider à trouver une solution ça ça serait plus la médiation familiale mais avec une c'est ce que j'ai fait après ah oui à la médiation pénale j'ai dit justement on va faire une médiation familiale c'est comme ça que j'ai amené l'idée d'amener une médiation familiale mais moi j'avais lu sur sur internet que qu'un juge pouvait être forcé à faire une médiation familiale et moi j'avais peur de ça et que j'avais d'autres jugements je me suis dit autant de la demander tout de suite en fait voilà j'avais la position du gentil je voulais être le gentil voyez je suis consignant elle m'a frappé mais voyez je lui en veux pas trop on demande une médiation familiale parce que pendant tout ce temps voilà je voulais demander la garde pour protéger mon enfant mais tout le monde me disait que je l'aurais jamais il fallait que j'accepte l'idée que je demande la garde alternée ça pour moi c'était une grosse 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 souffrance quoi vu comment ça s'est terminé vu comment ça s'est terminé où je demande la garde puis après je demande la garde alternée je le regrette tellement qu'on m'a fait payer son loyer pendant un an que je l'ai mal vécu je dis ben ils m'ont pas cru quoi ils m'ont fait payer le fait que j'ai dit qu'il y a eu des violences sur l'enfant je l'ai interprété comme ça je me trompe peut-être c'est peut-être pas ça qui s'est passé et à la fin j'ai redemandé la garde et je l'ai pas du tout vu la garde pour moi ça a été vraiment un enfer ce combat et la grosse souffrance voilà je m'écarte de la médiation pénale et pour moi la souffrance c'était si tu demandes la garde alternée en tant qu'homme il faut masquer les violences qu'il y a pu avoir sur ton enfant que tu peux pas vraiment prouver quoi et ça waouh ça c'est c'est ouf parce que c'est pas ce qu'on dit moi j'étais en contact avec des femmes qui disent non non faut que t'ailles au bout faut que tu demandes la garde t'es l'homme et puis d'autres nanas qui vont me dire ben non mais faut demander la garde alternée c'est quand même la mère quoi t'es là et toi tu sais pas quoi faire puis t'es harcelé puis tu prends conscience de choses puis tu comprends pas tout et t'es en médiation pénale t'es en justice et maintenant c'est vrai que redemander la garde alternée maintenant je sais que j'aurais pas la garde c'est sûr je sais qu'elle se fait un dossier de fou qu'elle se comporte plutôt bien en tant que bonne mère donc tant mieux pour Yannick pour le moment mais redemander la garde alternée pour moi j'ai une amie que j'aime beaucoup en ce moment qui est un peu dans dans ce débat de redemander le jaffe et je comprends que c'est une souffrance quoi moi j'aurais du mal à le faire et je la trouve très très courageuse et je l'encourage à continuer enfin voilà moi ça me motive aussi d'entendre des personnes qui se battent comme ça bon voilà je vous embrasse prenez soin de vous et puis à demain ciao et abonnez-vous likez et puis participez au sondage voilà ciao